Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Punk Rock Jesus, album sorti aux éditions Urban Comics, dernier album de Sean Morphe. Punk Rock Jesus, bon alors quand on voit la couverture on se dit ouais c'est sur le rock and roll et tout, bah oui mais c'est surtout la télé-réalité. Dans un avenir plus ou moins lointain, un monde imaginaire futuriste, un producteur énormément fortuné a racheté le Saint-Suaire de Turin, a fait extraire l'ADN qui était dessus et a décidé de cloner Jésus. Alors, est-ce que le Saint-Suaire c'est vraiment celui du Christ ? Voilà, on se pose la question tout au long de l'album mais le clonage va réussir, un enfant va naître et il est dans une tour, une immense tour extrêmement protégée et on le suit 24h sur 24 et c'est le programme télé le plus regardé au monde. Comment va-t-il devenir ? Est-ce qu'il va faire des miracles, etc. Sauf que c'est une prison, une prison dorée d'être tout le temps sous la caméra. Sa maman, ce qui est une mère porteuse, qui était vierge, qu'on a pris parce qu'elle était très gentille, affable et tout, même si on lui a fait refaire les seins, le nez, la bouche, etc. Elle, elle tombe dans une dépression, elle bronnait sévère et puis elle voudrait bien sortir, elle voudrait voir le monde. Et puis il y a un garde du corps aussi, un ex-agent de l'Irak qui a aussi travaillé pour les services secrets britanniques, Michael, qui est très particulier, qui va prendre très à cœur de sauver cet enfant, enfin de le protéger tout au moins, et il y a l'extérieur qu'en disent les gens de ce clonage. Alors il y a les fondamentalistes chrétiens qui voient ça comme une hérésie, qui veulent le faire sortir. Alors à un moment ils sont pour lui, ils veulent qu'il soit avec eux et puis à un autre moment ils vont être contre lui. Et on est baigné là-dedans, c'est un espèce de thriller contemporain, politico et complètement foufou parce que Chris, on ne va pas l'appeler Jésus, on ne va pas l'appeler Chris, sa mère a décidé de l'appeler Chris, va finir par sortir. Le producteur qui est un espèce de Pygmalion mais qui, c'est sa chose, il veut la garder et puis c'est aussi son revenu, va finir par accepter que Chris, à l'aube de l'adolescence, quand il se rebelle, qu'il va découvrir que tout ce qu'on lui a inculqué, c'est-à-dire qu'on lui inculque l'éducation au niveau du créationnisme, Darwin ça n'existe pas, les relations sociales, tout ça, non, 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 on n'aborde pas, tu dois être bien dans le moule mon petit garçon, et bien il va sortir, il va découvrir le monde extérieur et il va découvrir aussi le punk rock et il va prendre parole en montant sur scène, en empoignant le micro et en balançant les décibels. Ça s'appelle Punk Rock Jésus, c'est un excellent conte sur la télé-réalité et sur les mythes et légendes et la foi aussi, ça y touche énormément. Punk Rock Jésus de Sean Murphy aux éditions Urban Comics. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada